Comme il le fait souvent dans l'Évangile de ce matin, Jésus compte une parabole. Il compte la parabole de l'ivraie et du bon grain. Et vous savez, une parabole, c'est une histoire inventée, là. Mais derrière cette histoire inventée, il y a un message qui veut nous passer. Et la parabole de l'ivraie et du bon grain, ça veut nous dire ceci. Ici, nous vivons présentement dans un monde imparfait. Et nous sommes nous-mêmes des personnes imparfaites. Oui, mais c'est quoi la bonne nouvelle là-dedans? Parce que l'Évangile, c'est pas une nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu aime ce monde imparfait. Dieu nous aime avec nos limites. Puis il y a même confiance que, dans les années à venir, il va sortir une belle récolte de tout ça. Depuis deux semaines déjà, la parole de Dieu nous parle de semences, nous parle de jardinage. Et j'ai pensé, encore une fois, en fin de semaine, de me servir de vous parler de quelques points pour vous faire réfléchir. À partir de cette comparaison avec le jardinage, on est en train de jardiner notre vie, nous autres. C'est ça qu'on est en train de développer. Première remarque que je ferai, c'est la suivante. Quand on fait un jardin, c'est parce qu'on espère qu'il va sortir d'une belle récolte de notre jardin. Sinon, tu ne fais pas de jardin. C'est la même chose avec notre vie. On espère tous que notre vie a du sens. On espère tous que notre vie va donner des bons fruits pour notre entourage. Et c'est ce que Dieu attend de nous aussi, là. Comme chrétien, comme chrétienne, notre but, c'est de faire fructifier les semences, les dons que Dieu a déposés en nous. Et ce qui est plus important pour Dieu, ce n'est pas seulement d'avoir le plus de fruits possible. Ce n'est pas la production qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, par exemple, et qui devrait nous intéresser, c'est que notre vie produise des fruits qui traversent le temps. Tu sais, ça me donne envie de faire des choses extraordinaires aujourd'hui, mais après ça, c'est fini, j'en fais plus, là. Des fruits qui durent dans le temps. Et pour être capable de produire des fruits qui traversent le temps, Toujours avec ma comparaison, je dirais que ça prend des racines profondes. Pourquoi des racines profondes? Pour être capable de traverser des périodes de sécheresse dans une vie. On en a des périodes de sécheresse. Vous savez, je pense qu'on est tous capable de traverser une semaine de sécheresse. Il n'y a pas de problème, on est capable de composer avec ça. On est capable de traverser un mois de sécheresse. C'est moins facile, mais on est capable de traverser ça. Mais quand il est temps de traverser une année de sécheresse, des années de sécheresse, une année de problèmes, pour être capable de faire face à ça, ça prend des racines profondes. Ce serait quoi une année de sécheresse, par exemple? Toujours ma comparaison. Bien, ça peut varier, il y a plusieurs situations. Une année de sécheresse, ça peut être pour quelqu'un d'année où tu as perdu ta job, mais c'est dû changer le reste de l'année, par exemple. Une année de sécheresse, ça peut être une année aussi où tu n'apprends qu'un nouveau problème de santé et tu ne pourras plus vivre de la même façon. Il va falloir que tu ajustes ta façon de vivre. Une année de sécheresse, ça peut être aussi un conflit que tu vis. Un conflit, ça peut être au travail, même avec un bon ami, ou des tensions que tu vis avec ton conjoint, ta conjointe. C'est quelque chose, ça? Ça, c'est une année de sécheresse. Ou encore, une année de sécheresse, ça peut être pendant des mois et des mois. Il faudra composer avec les inconvénients de la COVID-19. Je ne peux pas vous faire peur, mais d'après moi, ce n'est pas fini. Mais quand tu as un problème comme ça, qui est dur et qui dure, dans tous ces cas-là, ça demande des racines profondes pour traverser ça. Sinon, tu risques de flancher. Oui, bien, c'est beau de parler de racines profondes, mais comment on fait ça pour développer des racines profondes? Ça prend quoi? Pour avoir des racines profondes dans sa vie, il faut développer ce que j'appelle, moi, des relations solides. Des relations solides, tu ne peux pas en avoir 15, 20 dans ta vie. Des connaissances, on a plusieurs. Mais des relations solides, il s'agit d'en 2, 3 solides dans ta vie et ça va t'aider à traverser. Une relation solide, pour moi, c'est quoi? C'est une relation avec une personne avec qui je peux parler régulièrement. Je peux lui parler de ce que je vis. Je peux lui parler de mes joies. Je peux lui parler de mes peines. Je peux lui parler sans me cacher. en étant naturel. Et d'avoir quelqu'un comme ça à qui je peux parler, ça aide à traverser les périodes de sécheresse. Je dirais que d'avoir une personne comme ça dans sa vie, ça permet de faire sortir ce que j'appelle le surplus de vapeur intérieur. Tu sais, à un moment donné, on traite des choses. Juste le fait que je lui ai dit, est-ce que ça n'arrive pas au problème? Non. Mais ça, c'est important. Et pour nous qui sommes croyants, on veut aussi développer des racines profondes avec Dieu. Et développer des racines profondes avec Dieu, ça veut dire, tout simplement, prendre du temps régulièrement pour parler à Dieu. De quoi je vais y parler? Je vais y parler de ma vie. Je vais y parler de ce que, les défis que j'ai actuellement. Je vais y parler des belles choses qui m'arrivent actuellement. Je vais y parler de la sécheresse que je peux vivre présentement. Et nous, avoir la foi, c'est croire que Dieu, là, ça l'intéresse. Dieu s'intéresse à tout ce qu'on vit, nous autres. Et non seulement ça l'intéresse, Dieu dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Avoir la foi, c'est croire que je ne perds jamais mon temps quand je parle à Dieu. Je ne parle pas de seul, je parle à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'aime et qui s'intéresse à ce que je lui dis. Je ne perds jamais mon temps quand je prends le temps de l'écouter. Les fruits de ça, on ne les voit pas toujours tout de suite, mais c'est très important. Je continue toujours ma comparaison avec le jardinage. Quand on veut avoir un beau jardin, il faut de temps en temps éliminer les mauvaises herbes. Vous arrivez quelque part, vous gardez un jardin, c'est bien une mauvaise herbe. Qu'est-ce que vous allez dire? Je vais vous dire. Il n'y a pas personne qui s'occupe du jardin ici. Ce jardin-là, il est négligé. Mais le jardin, c'est le jardin de ma vie. On pourrait dire, c'est quoi d'abord pour vous autres dans notre vie, une mauvaise herbe, des mauvaises herbes? La comparaison que je dirais, c'est la suivante. Des mauvaises herbes, c'est tout ce qui prend trop de place, trop de temps dans ma vie, et qui m'empêche de mettre du temps et de l'énergie pour ce qui est essentiel. Exemple. Quand je n'ai plus de temps dans ma vie, pour mon conjoint, ma conjointe, je suis dû à sortir. quand je n'ai plus de temps pour mes enfants, je n'ai plus de temps de leur parler. Ou l'inverse, les enfants, je n'ai plus de temps de parler à mes parents. C'est le temps de s'atteler. Et quand on est croyant, je n'ai plus de temps pour Dieu, j'ai de la broue dans le troubet. Hé, c'est le temps de s'atteler. Puis la mauvaise herbe, il peut y avoir différentes sortes. Je pense à l'exemple qui m'est venu en tête, c'est celui-là, c'est de passer des heures et des heures devant la télévision ou devant l'ordinateur. Est-ce que la télévision c'est mauvais? Ben non. Est-ce que l'ordinateur c'est mauvais? Ben non. Mais quand c'est rendu que ça me coupe de mes proches, il y a un problème. C'est le temps que je passe du temps à s'atteler. Donc, vous voyez, à travers la parole de Dieu de la fin de semaine, on nous dit comment c'est important de prendre soin du jardin de notre vie. C'est important de développer des racines profondes avec nos proches, avec Dieu. C'est ce qui va nous permettre de traverser la vie. Alors, en terminant cette homénie, je vous invite à prendre un moment de recueillement. Je voudrais faire une prière à notre nom, à tous. Seigneur, je veux vraiment que ma vie donne de beaux fruits. Je ne veux pas me contenter d'une vie superficielle. Seigneur, je te demande de m'aider à développer des racines profondes avec mes proches, mais avec toi aussi, Seigneur, mais ça, jour après jour. Seigneur, j'aimerais que tu me donnes le courage aussi d'éliminer les mauvaises ailes qu'il y a dans ma vie. Que tu m'aides d'abord à reconnaître qu'est-ce qui est de la mauvaise aile et qu'est-ce qui n'en est pas. Je sais, Seigneur, que je peux compter sur toi en tout temps. Et c'est pour ça que je voudrais que le reste de ma vie ce soit la plus belle partie de ma vie. Et je te remercie parce que je sais que je peux compter sur toi. Amen. Et dans le moment de silence qui va se faire, on pourrait se demander de quoi mon jardin présentement aurait le plus besoin pour que je puisse donner le beau fruit. de la mort. Amen. 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 Amen.